Ressentez-vous ce qu'il se passe entre vous et moi ? Entre nous, il se passe quelque chose. Entre nous, à travers nous, circulent des énergies, des forces d'attraction, des forces de répulsion, partout. Ces énergies s'agitent sans cesse dans l'espace. Alors, peut-être allez-vous me prendre pour un illuminé, si je vous dis être sensible à des phénomènes imperceptibles. Je ne suis pas un médium. Ce que je fais, je suis artiste. Alors oui, artiste, excentrique, illuminé. Lorsqu'on est artiste, les critiques sont notre quotidien. Mais cela ne me dérange pas vraiment, car je me sens excentrique et illuminé. Rimbaud écrit en 1871 dans une lettre, « Je vous dis d'être voyant. Soyons voyants. » Selon le philosophe Henri Bergson, l'artiste est un voyant. C'est-à-dire qu'il voit ce que les autres hommes ne voient pas, ce qu'ils n'aperçoivent pas naturellement, et leurs œuvres le leur font voir. Nous avons un rôle de messager, de transmetteur. Comme illuminé, je dirais être une sorte de voyant lumineux. Alors attention, mesdames et messieurs, je vais vous montrer ce que je vois. Lorsque je regarde autour de moi, devant moi, qu'est-ce que je vois ? Je vois du monde. Vous dégagez des énergies, de la chaleur. Vous êtes là. Vos organes travaillent. Vous êtes composé de sang, de tissu, d'os, de molécules d'eau, nous sommes de la matière, des particules, des atomes qui s'agitent. A la fois, je peux vous voir comme une masse, comme une forme en mouvement, ou me focaliser sur quelques individus et faire abstraction de tous ceux qui se trouveront autour. Ma tête étant amovible, et mon champ de vision variable, je reviens à mes pieds. Ici, à mes pieds, je vois ces blocs, ces grosses lettres. T, E, D et X de couleurs rouges, rouges écarlate. Je suis curieux, je vais me poser des questions. Pourquoi ce rouge écarlate ? Pourquoi pas un vermillon ? Et pourquoi pas une autre couleur ? Quel est ce choix ? Qui l'a choisi ? Ce rouge ? Ce rouge, nous ne le voyons pas forcément tous de la même manière. Sans partir dans une multitude d'interprétations, pour un scientifique, il se dirait que cette couleur est visible simplement parce qu'elle est éclairée par de la lumière. Dans le noir, voilà, le rouge est-il toujours rouge ? Eh bien, cette couleur est simplement un degré de longueur d'onde du spectre électromagnétique visible par l'œil humain. Au-delà de ces degrés, il y a-t-il autre chose ? Eh bien, oui. Au-delà du violet, vous aurez l'ultraviolet. Au-delà de l'ultraviolet, les rayons X, les rayons gamma. Et au-delà du rouge, l'infrarouge et les ondes radio. Il y a la partie visible et non visible, ce qui n'est pas perceptible par l'œil humain. À chaque fois, lorsque je regarde autour de moi mon environnement, je ne peux pas m'empêcher de me poser tout un tas de questions, comme ça. que ce soit en regardant le monde, le mouvement, les formes, la lumière, ou simplement en me penchant au-dessus d'une flaque d'eau croupie et observant cette petite riche vie aquatique dans si peu d'espace. En songeant à ce qu'on ne peut pas voir, un jour, je me suis dit « Mais ! » les scientifiques ont justement des instruments qui permettent de voir plus près, de voir plus loin, de voir différemment à des échelles microscopiques jusqu'à des échelles macroscopiques. Alors, je n'ai pas attendu longtemps. Encore étudiant à l'École supérieure des Beaux-Arts de Tours, je me suis décidé à contacter le monde scientifique. Alors, un étudiant en art qui veut rencontrer des scientifiques, OK ? C'est un monde plutôt large et varié, la science. Vers quel domaine m'orienter ? Je m'intéresse à pas mal de domaines. J'y vois beaucoup de connexions. Mais la science qui me passionne le plus, celle qui, pour moi, est l'une des plus abstraites, à l'origine de tout, l'astronomie. Non loin de Tours, se trouve, paumée en Sologne, vraiment dans un coin perdu, un endroit assez spécial, la station de radio-astronomie de Nancet. Alors, simplement, je leur envoyais une lettre. Je leur envoyais un courrier électromagnétique. Je suis rentré en contact avec les scientifiques. Alors, l'astronomie, OK. L'astronomie, OK. Mais la radio-astronomie, qu'est-ce que la radio-astronomie ? Eh bien, c'est l'étude en astronomie, par observation du ciel, dans le domaine des ondes radio. Juste avant, en vous parlant de lumière, en vous parlant du rouge, je vous avais dit qu'il y avait l'infrarouge, et après, les ondes radio. Alors non, ce ne sont pas les fréquences FM et AM de votre poste radio que vous avez tous à la maison, qui sont étudiées par les chercheurs à la station. Ils étudient dans d'autres bandes de fréquences. Sur ce schéma, vous pouvez voir, il y a le spectre visible de la lumière, les bandes de fréquences visibles. Il y a aussi les ondes radio qui sont observables depuis la Terre, car elles ne sont pas bloquées par l'atmosphère. Les autres, les UV, les rayons X, les rayons gamma, sont observés depuis l'espace. Les chercheurs, à Nancy, étudient à travers les ondes radio l'univers et son évolution à partir des âges sombres, c'est-à-dire plusieurs millions d'années après le Big Bang, la formation des galaxies, des amas de galaxies, les pulsars et autres sources transitoires, le Soleil, les planètes, les exoplanètes. C'est quand même assez surprenant que par l'étude des ondes radio découvertes par inadvertance il y a moins d'un siècle dans les laboratoires Bell, nous sommes arrivés aujourd'hui à voir des instruments embarqués sur satellite et ayons pu faire une cartographie dans l'infrarouge de l'image la plus ancienne de l'univers, le fond diffus cosmologique. C'est l'image de l'univers très jeune, environ 380 000 ans après le Big Bang. Alors, pour un artiste, comment s'imaginer travailler avec des notions aussi vagues à partir de recherches basées sur l'imperceptible, l'impalpable ? Je vais citer un artiste que vous connaissez tous qui en son temps voyait en tout cas le ciel à sa manière. Il s'agit de la nuit étoilée de Van Gogh. Ici, au centre, vous pouvez voir une spirale. Eh bien, c'est une galaxie. Seuls des astronomes, peut-être y a-t-il des astronomes dans la salle, auront reconnu M51, le couple de galaxies du tourbillon. Alors, Van Gogh se serait-il intéressé aux recherches scientifiques ? Peut-être se serait-il inspiré de dessins d'astronomes comme, par exemple, celui de Lord Ross, ici, réalisé en 1845, ou de Jean-Chacornac, 1862. Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, poète, artiste et auteur contemporain, a pu dater la nuit de Van Gogh au petit matin du 25 mai 1889 plus précisément grâce au positionnement des étoiles et de la Lune dans la composition de sa peinture. Donc, les formes qu'il aurait reproduit dans sa peinture sont une réinterprétation du ciel, c'est-à-dire une façon dont on ne pouvait pas voir à l'époque, c'est-à-dire autrement que par un télescope. Dans la composition de sa valse céleste, il y a une forme d'énergie, de tension. C'est comme ça, en fait, que cet artiste représentait son ciel. Pour de nombreux artistes, nous avons parfois des moments d'égarement. Ce sont des moments intenses où nous ne sommes plus vraiment dans notre corps. Ce ne sont pas des moments de réflexion, disons plutôt que nos pensées s'évadent, s'évanouissent dans l'environnement. Arrivé à la station de radio-astronomie de Nancy, j'ai eu un instant ce sentiment. Le site se trouve perdu au milieu de la Sologne, au cœur de la Sologne. Dans cette immensité de verdure, se dressent ici et là des géants métalliques au lent mouvement se dirigeant vers des sources mystérieuses. Investis d'un projet dont je ne donnais pas encore de forme, j'ai laissé mon imagination divaguer entre le chant des oiseaux, le vent soufflant dans la forêt et cette vague question la dimension immatérielle que peuvent avoir des ondes provenant du cosmos. Je ne vais pas me perdre, je vais me fondre. je vais créer mes propres antennes. Il y a quelques années, j'ai découvert sur une radio en ligne un artiste contemporain qui travaille avec les ondes, avec l'invisible. En traversant de magnifiques paysages arctiques avec une antenne, cet artiste s'appelle Jean-Pierre Aubé et m'a inspiré. Avec son antenne bricolée, il partait capter l'activité des aurores boréales et les traduisait en son. Cette dimension poétique du récolteur de chants d'aurores, j'ai voulu la réaliser aussi moi-même, c'est-à-dire pas au niveau des aurores boréales, mais imaginer un espace dans lequel on pourrait écouter l'activité céleste. Alors, Jean-Pierre Aubé a pu nous faire écouter les aurores terrestres, annonçait bientôt il sera possible d'entendre l'activité des aurores de Jupiter ou de Saturne. Alors, cet espace sonore qui sera situé à l'extérieur, au cœur du réseau d'antenne, je devais lui trouver une forme, c'est-à-dire une forme qui, pour moi, représente l'univers comme Van Gogh, c'est-à-dire de la façon dont je le vois, dont je le perçois. Pas évident. Il se trouve qu'il y a une forme en topologie qui, depuis l'Antiquité, symbolise le cosmos. C'est l'un des cinq solides de Platon, le dodecaèdre, douze faces pentagonales régulières. Cette forme, ce solide, peut s'inscrire dans une sphère. Jean-Pierre Luminet, l'astrophysicien dont je vous ai parlé, qui a daté la nuit étoilée de Van Gogh, a émis l'hypothèse sur l'espace dodécaédrique de Poincaré pouvant être un candidat potentiel à la forme globale de l'univers. Cet espace sonore accueillant du public pourrait donc avoir une forme architecturale basée sur le dodecaèdre. Un architecte, David-Georges Emrich, a élaboré dans les années 60 un système de structure qu'il a appelé auto-tendue. C'est-à-dire qu'elle n'ait pas besoin de support comme ces grosses colonnes que vous avez autour de vous. Ces structures se tenaient d'elles-mêmes. Eh bien, c'est ce type de structure que j'ai décidé de réactualiser à Nancet. Voici deux visuels de mon projet. À l'intérieur, vous aurez une spatialisation sonore. Ce son, ce bruit, ce sera une retranscription d'après les données captées par les antennes. C'est-à-dire, on pourrait dire le son du cosmos, mais pas vraiment. Avant de vous laisser, je vais vous dire qu'en fait, il n'y a pas de son dans le cosmos. Il n'y a pas de son dans l'univers. Ce sera, ici, comme une traduction sonore de la lumière invisible que nous émettent les étoiles. Alors maintenant, en vous invitant à me suivre au cœur de la forêt, à rentrer dans cet espace sonore, c'est vous inviter à une expérience, à suivre l'artiste, à suivre le scientifique, à percevoir différemment, voir par le son, voir le ciel sous un autre angle, voir différemment. Sous-titrage Société Radio-Canada